... Bienvenue dans ce magazine et nous avons le plaisir de vous retrouver pour presque une heure d'infos consacrées au football. Parmi les grands titres, eh bien tout d'abord en images, nous ferons un focus sur le football égyptien avec un homme qui brille en ce moment, c'est Mohamed Salah. Et nous parlerons aussi du championnat Mohamed Salah qui s'est blessé pendant le week-end semble-t-il. Deuxième grand titre, eh bien c'est la Mauritanie, devenue presque la mecque du football africain. Colloque, conférence, visite des personnalités, se font là-bas, nous saurons pourquoi et nous aurons plus de détails. Et puis enfin, la Ligue des champions en Europe et la Coupe Europa avec la présence aussi d'une ancienne star du championnat de France dont nous ferons le portrait. Et justement, vous avez dû deviner si vous êtes un passionné de football, il s'agit de Fabrice Pancrat qui a marqué les esprits au moins et surtout au Paris Saint-Germain. Fabrice, je suis complet où il y a plus de clubs encore mais ce sont les deux principaux, non ? Oui, il y a plus de clubs encore, on pourrait les citer comme FC Nantes ou Newcastle ou Bétis-Séville entre autres, en passant par Le Mans et Guingamp bien entendu et Louon-Cuzo où j'étais formé. Mais c'est vrai que Paris Saint-Germain reste le club phare et club de cœur je dirais où j'ai connu pas mal d'émotions et un club où j'ai connu aussi des bons joueurs, très bons joueurs. Et nous aurons des images tout à l'heure, justement, et puis notre créditorialiste que je vais saluer, c'est M. Samy Rochtami. Samy, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir Fabrice, c'est un plaisir d'être avec Fabrice parce que dans ma jeunesse, j'ai été jeune, j'utilisais beaucoup à FIFA, j'ai joué avec Fabrice à FIFA et tu marquais beaucoup de buts. Tu t'es demandé surtout. Tu t'es demandé, donc merci pour tes belles années. Merci, merci. Tout de suite, la question aux internautes. Et comment voyez-vous justement nos sélections telles que le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, au Mondial en Russie ? Pour intervenir toujours au Facebook, Africa24 TV, au Soudre Twitter avec le hashtag Africa24. À la une de ce magazine. Et nous sommes toujours dans le taux de cadrage de la Coupe de la Confédération, phase importante avant justement de mettre en place des groupes. Il y avait des rencontres de match ou des matchs allés justement pour ces 16e de finale. Faisons notre main avec notre rédaction signée Forba Mahoun. On jouait la première manche de la phase des barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football, les 6 et 7 avril 2018. Au total, ce sont 16 matchs qui ont été disputés, parmi lesquels deux équipes ont su prendre une avance confortable. Il s'agit des Rwandais de Rayon Sport qui ont battu les Mozambiquains de Costa d'Ausol sur la marque de 3 buts à 0, mais aussi et surtout des Ghanaiens d'Adwana Star qui ont corrigé les malgaches de Fosa Junior FC 6 buts à 1. Les Marocains du Raja Casablanca ont été les seuls à s'imposer à l'extérieur contre les Zambiens de Zanako FC sur le score de 2 buts à 0. A noter également que deux matchs nuls ont été enregistrés sur le même score d'un but partout lors de la rencontre opposant les Sud-Africains de Witts University au Nigérian Denimba FC et celui opposant les Gabonais du CF Munana aux Égyptiens Dalmasri Club. Pour rappel, les barrages de la Coupe de la CAF mettent aux prises les clubs éliminés au premier tour de la Ligue des Champions et ceux qualifiés à l'issue du premier tour de cette même Coupe de la CAF. La manche retour se jouera les 17 et 18 avril 2018. Et que nous allons suivre de très près. Tout de suite, nous allons ouvrir le débat dans ce magazine. Alors Fabrice, avant de retrouver une analyse avec justement les différents matchs et puis les surprises, est-ce que c'est une compétition que vous, vous suivez, la Coupe de la Ligue Afrique et la Coupe de la Confédération ? Coupe de la Confédération, c'est vrai que c'est plus facile à suivre. Coupe de la Ligue, un peu moins pour moi. Un peu moins, oui. Vous suivez ce qui se passe en Afrique, les compétitions en particulier ? Est-ce que les anciens collègues africains vous en parliez en équipe, en club ? Très, très peu de la Ligue. C'est surtout la compétition phare, la canne. On a tendance à polémiquer un peu et à dialoguer. Mais sur les championnats locaux, très, très peu. Très, très peu. Oui. Alors, je m'adresse à vous, Samy, maintenant. Quelle analyse faites-vous justement sur ces matchs allés de la Coupe de la Confédération avant les phases de groupe ? Oui, justement. Vous l'avez très bien dit. C'est méchant à dire, mais c'est encore l'écrémage. C'est encore une phase préliminaire. Il y a eu les reversés, les éliminés du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un petit peu densifié le niveau. Les favoris ont répondu présent. On l'a vu. Alilal a pris un avantage certain. Le Raja Casablanca aussi. Il y a aussi l'AS Vita Club, il me semble, qui a remporté son match à domicile. Donc oui, peu d'enseignements vraiment à tirer ce tour. Je pense qu'une fois ce tour passé, une fois le tirage des poules effectué, là, on pourra vraiment essayer de deviner qui est favori ou quelle équipe pourrait bien se placer. Mais pour le moment, ça reste encore un écrémage. On l'a vu avec les pauvres malgaches qui ont pris 6-1 contre les Ghanéens. Il y a encore quand même beaucoup d'écarts de niveau à ce niveau de compétition. Et justement, nous allons voir le tableau, Samy, avec justement d'autres enseignements que nous avons tirés sur ces résultats. Alors bien entendu, les équipes qui sont à droite vont recevoir entre le 17 et le 18. Alors vous voyez, c'est Mounana qui a fait match de l'oeil avec Almasri un but partout. Mais Samy, je voudrais surtout aussi signaler la victoire à l'extérieur de Raja Club face à Zanako FC sous le score de 2 buts à 0. Il y a aussi Williamsville, l'équipe de Didier Drogba qui a battu Deportivo 2 buts à 0. D'autres surprises, c'est Génération Foot qui a battu Renaissance Sport de Berkane 3 buts à 1. Qu'est-ce que ça vous inspire ces trois résultats justement ? – Oui, d'ailleurs, la renaissance de Berkane qui vit actuellement sur la dynamique de son buteur El Kabi, qui vient d'être sélectionné par Harvey Renard en équipe du Maroc, pardon. Il vient d'ailleurs de marquer contre l'Ouzbékissant pour sa première sélection. Donc oui, c'est un petit peu une déception quand même, parce qu'on sait que le football marocain est en pleine bourre actuellement, que ce soit le football de sélection ou le football de club. Donc cette défaite de Berkane, ça passe mal quand même au Maroc. – Voilà, j'attigais votre attention là-dessus parce que vous n'avez pas voulu en parler. – Oui, non mais j'ai dit. – Et nous allons enchaîner avec un deuxième tableau pour cette Coupe de la Confédération, avec d'autres résultats. Est-ce que parmi ceux-là, il y a bien sûr la grosse défaite de l'équipe de Madagascar ? – Oui. – Et puis parmi les autres résultats… – La SEC aussi, la SEC, c'est quand même une belle performance face à Belouisda d'Algérie. Pour moi, ça reste quand même une performance, puisqu'on sait que le football ivoirien, pour ce qui est du football de club, ça reste quand même relativement difficile. On avait vu le club de San Pedro, le CW Sport, quelques années, se montrer sur la scène continentale, mais ça reste quand même compliqué. On voit plus les éléphants que les clubs ivoiriens en Afrique. – Avant de parler justement de l'Égypte, les clubs, que ce soit en France ou en Europe, un peu partout, ont besoin de joueurs africains qui ont beaucoup de talent, qui sont bons physiquement. Vous, qu'est-ce qui vous laisse comme souvenir, vous Fabrice, que vous les avez côtroyés, ces joueurs africains, qui sont très bons physiquement ? – Bah déjà… – Et techniquement aussi. – Je dirais que le football ne peut plus exister sans les Africains. Et je pense que tous les acteurs du football le savent. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'ils ont des émissaires un peu partout en Afrique. Et je vois encore de plus en plus, je parle plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai des amis agents qui organisent des détections en Côte d'Ivoire. Faye Dounou fait son tournoi en Guinée très bientôt, dans le but de dénicher des talents et de les faire venir en Europe dans des clubs pro. Et j'ai envie de dire que c'est un peu la série sur le gâteau, ces joueurs-là, parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Moi qui ai connu, par exemple, Bonaventure Calou à Paris… – Vous vous ressemblent un tout petit peu. – Bonaventure Calou, c'était quelque chose de spontané, de créatif. – C'était beau à voir. – C'est beau à voir, c'est à l'inverse total d'un joueur formule au club. C'est tout à l'instant. – Et quand je pense que vous avez tous les deux joué au Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain a connu de grands joueurs, fantastiques. – Je pense à lui, je pense aussi à ses saignons. – Ah oui, le béninois. – Le béninois. – Mais qui est ivoirien aussi, que tout le monde ne sait pas. – Bernard Mendy. – Bernard Mendy, je veux dire, il y avait qui encore ? – Enfin, plein d'autres joueurs dans la troisième partie. – Modeste Mbami, mon frère. – Oui, Modeste Mbami. – C'était quand même solide. – Ah, c'était non, c'était quelque chose. – Dans la troisième partie, nous allons revenir un peu plus sur votre carrière. Et puis avec les joueurs, surtout, vous avez marqué le championnat, les différents championnats et puis surtout les différents clubs. Alors, nous allons enchaîner avec l'Égypte qui est la première sélection africaine à se qualifier à une Coupe du monde de football. C'était lors de la deuxième édition en 1934 en Italie. Elle est également la sélection africaine qui compte le plus de titres en Coupe d'Afrique. Des nations avec sept profets, les pharens seront attendus au tournant, vous le savez, en juin prochain en Russie. Et sur le plan local, le championnat égyptien est dominé par deux ténors qui sont Khal Ali et Zamalek, respectivement champion à 38 et 12 reprises, s'il vous plaît. Amené par les stars, Mohamed Salah, les hommes d'Hector Kuper, ont-ils un effectif capable de rivaliser justement avec les plus grands ? Éléments de réponse avec Marcel Farba Maroun. De retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence, l'Égypte aura à cœur de représenter dignement le continent africain, elle qui est la première sélection à se qualifier pour un mondial en Italie en 1934. Les pharaons, qui dominent sans partage le palmarès du football africain avec sept Coupes d'Afrique des Nations, devront surtout prouver au monde du football que leur suprématie ne se limite pas qu'au continent puisque l'on ne dénombre que trois qualifications de l'Égypte à un mondial. Au niveau local, Al-Ahli SC et le Zamalek SC représentent les deux géants de l'égyptienne première ligue avec respectivement 38 et 12 championnats à leur actif, loin devant Ismaili SC qui en compte trois. Le groupe d'Égypte n'a pas le même équipe, par exemple, que des pays comme le Brésil, comme la France, comme l'Argentine, qui apparaissent parmi les meilleurs. Donc, ils ont la chance, à mon avis, aussi, d'avoir un entraîneur sport-coupeur qui a plus ou moins bourlingué partout, à balance, qui est arrivé à stabiliser. Autrefois, les sélections égyptiennes comptaient dans leur rang des joueurs provenant en majeure partie du championnat local. Mais de nos jours, la donne a changé. On compte en effet plus d'une dizaine de joueurs évoluant à l'étranger, comme le légendaire gardien de but aux 156 sélections Essam El-Adari, sociétaire du club saoudien d'Al-Tawoun ou encore le latéral droit du club américain de Los Angeles FC, Omar Gaber, sans oublier le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed El-Neni, mais aussi et surtout l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Ce bloc qui causait la force du football égyptien ne me semble plus exister et il compte beaucoup trop à mon goût sur Mohamed Salah. À partir de là, quand ça devient une équipe de star comme ça, vous ne pouvez plus trop jurer. Parce que vous prenez aujourd'hui l'Argentine sans Messi, ce n'est pas l'Argentine, le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Tout le monde sait ce que ça donne. Donc l'Égypte appuie beaucoup trop à mon goût sur Mohamed Salah. Pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018, l'Égypte sera dans la poule A, constituée de l'Uruguay, qu'elle affrontera le 15 juin, de la Russie, pays organisateur, qu'elle croisera le 19 juin, et de l'Arabie saoudite, qu'elle rencontrera le 25 juin. – Édi Amel nous a rejoints. Je vous rappelle qu'Édi Amel est conseiller du président Ahmad Ahmad, président bien sûr de la Confédération africaine de football, M. Ahmad qui est également vice-président de la FIFA, n'est-ce pas M. Di Amel ? – C'est exact. – Il dit le retour justement de l'Égypte sur le plan continental international. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Écoutez, c'est une longue traversée du désert du football égyptien. La dernière Coupe du Monde, c'était en 1990, en Sardaigne, donc c'était une autre génération, une autre organisation. Aujourd'hui, le football égyptien s'est restructuré différemment. Il a rénové son championnat, il a créé des championnats de jeunes. Ça, c'était les fondamentaux en fait. Ils sont revenus à des fondamentaux assez intéressants. Et il se trouve que ce qui arrive un peu partout dans le monde, une très bonne génération, amenée par Mohamed Salah, Hassan et surtout une équipe d'encadrement de très très grande valeur. Je pense que le fait d'avoir rénové d'abord les structures locales a fait en sorte que ça a propulsé une dynamique de l'élite. – M. Al-Sissi, le nouveau président, est pour quelque chose selon vous, Samy, dans cette nouvelle restructuration, dans ce nouveau visage du football égyptien ? – Il sait très bien, je pense que Sissi sait très bien, le maréchal Sissi sait très bien l'importance, il connaît l'importance du football en Afrique. Ça reste quand même une des priorités pour beaucoup de gouvernements sur notre continent. Maintenant, je rejoins parfaitement Udi. C'est vrai que, pour ceux qui s'intéressent au football récent, c'est vrai que l'Egypte n'a pas vraiment marqué son temps, à part en Afrique quand même, ils ont gagné trois cannes de suite. C'est pour ça qu'ils ont… – Sur le record ? – Oui, exactement. Ils ont quand même raté le coche, je pense. Ils n'ont pas eu de chance sur les qualifications pour les Coupes du monde, parce qu'ils avaient quand même les moyens et le football pour au moins disputer une Coupe du monde durant ses 28 ans. Mais là, c'est vrai qu'ils sont tombés sur une génération quand même absolument exceptionnelle, menée par Salah, qui est un joueur extraordinaire, et qui je pense qu'on ne reconnaît pas assez son talent. Je pense que si Salah était soit argentin, soit portugais, on en parlerait beaucoup, beaucoup plus. – Oui, nous allons voir le tableau justement de ce championnat avec le classement, on vous le disait, Al-Rhali, domine ce championnat avec Zamalek, mais il y a Asmali qui s'est intercalé au milieu de ces deux formations avec la quatrième place, Al-Mastri et Smoua. Alors, un petit mot sur Mohamed Salah, justement. Est-ce que c'est un milieu comme vous ? Que pensez-vous de ce joueur ? – Oui, je dirais que c'est un milieu offensif, c'est un joueur, je dirais, très fort potentiel, grosse qualité de vitesse, de percussion, de technique. C'est vrai qu'un joueur de ce 7-30-là, on n'avait pas vu depuis très longtemps, surtout en Égypte. Le dernier en date, je dirais, plus connu, c'était Mido. Mais lui, il propose autre chose, il n'est pas bien plus complète, il est très efficace devant le but. Et aujourd'hui, je dirais, c'est normal qu'il soit Ballon d'or africain cette année, parce qu'il a montré à tout le monde ce dont il était capable. – Monsieur, nous allons terminer cette première partie avec une des condoléances, c'est au jeune Sam Badiop, 18 ans, qui était de bon espoir du côté du Havre, et nous allons le voir en photo, qui est décédé dans la nuit de vendredi dans son lit. Nous n'avons pas d'autres renseignements, à moins que vous, vous ayez d'autres informations sur la disparition de ce jeune garçon, le jeune Sam Badiop, arrêt cardiaque sans doute. – Simplement, j'osais dire que la mort subite aujourd'hui est le sujet prédominant pour la FIFA et pour les confédérations continentales. À preuve, la Confédération africaine de football va organiser très prochainement, dans un mois à peu près, un congrès entièrement consacré à la mort subite, parce que nous détenons malheureusement en Afrique le triste record des plus grands nombres de décédés par la mort subite. Donc, il va y avoir un approfondissement des connaissances et peut-être aussi l'arrivée de cet équipement miracle pour le football, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui va pouvoir faire un diagnostic instantané, instantané sur le terrain même. – Merci, il dit exactement, nous en reparlerons tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, après la pause, nous revenons justement pour parler du bilan de la CAF et d'autres sujets, le Maroc avec la Coupe du Monde 2026 égale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada